Casse-toi ! C'est des chiens de publics ! J'ai le droit de pisser dans le même airy noir que toi ! Bonjour madame, vous auriez pas une petite pièce s'il vous plaît ? Pourquoi tu m'ordonnes ? T'as cru que j'étais un clou d'eau ? Excusez-moi madame, je... Ah je suis déçu ! Dodo je pensais que t'étais un avion de chasse mais finalement, t'inveille ta plane ! Pardon ? Ça sert à rien de t'excuser ! C'est pas de ta faute si t'es moche ! Excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir deux mojitos sans sucre s'il vous plaît ? Ok, ça marche ! Ça tombe bien, y'a pas de sucre dans un mojito, c'est du sel, de la tequila et du basilic ! Non, un mojito c'est du sucre, du rhum et de la menthe ! Ah là là, encore une qui croit connaître ce qu'elle avale ! T'as qu'à demander au barman, lui qui s'y connaît dirait que j'ai... Elle qui a raison ! Oh ! T'as pas demandé ton avis, toi t'es tout cul ! Euh, je comprends pas. En fait, ton délire c'est d'insulter tout le monde, c'est ça ? Non, pas tout le monde ! Euh... Ah ! Tiens, le petit gros là-bas, je lui ai rien dit ! Coucou ! Tu confirmes que je t'ai pas insulté, sac à merde ! Oups ! Ça m'a échappé ! Ah ouais ! Jolie démonstration ! Ouais, bah tu connais pas ma vie ! Sinon tu comprendrais pourquoi je suis comme ça ! Eh bah vas-y ! Raconte-moi ! Interested alors ? Non, non, t'emballes pas ! C'est juste que j'ai du temps à perdre en attendant mes moretto ! Ok, tout a commencé il y a un an ! A l'époque, j'étais un faux cul ! J'avais un taf de merde dans lequel j'étais obligé de léger le fion de tous mes clients ! Ha ha ! Là t'as le nain ! Euh non, la prostituée, elle rentre dans le bord, elle dit... Elle l'addition s'il vous plaît ! Ha 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 ! Excellent ! Quoi ? Mais c'est pas du tout ça la chute ! Si, si si, elle est bien ! Par contre, pour en revenir aux télévisions, tous ces modèles... C'est bon, vous emmerdez pas, on prend celle-là ! Votre collègue nous a dit que vous alliez nous faire 10% ! 10% ? Alors ça aurait été avec plaisir, mais moi j'ai pas le droit de faire de remise en fait, donc... Eh Alex ! Oui ? C'est bon pour eux, tu peux leur faire les 10% mec ! Quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? On n'a pas le droit de faire de... de remise ! Mais si ! J'ai vu ça avec le patron tout à l'heure ! T'inquiète ma couille ! Ok, mais dans ce cas, est-ce que tu peux leur faire toi-même la facture, s'il te plaît, parce que... Ok, il se casse, tranquille ! Et bah voilà ! Vous pouvez plus nous dire non ! À ma couille ! Bon Alex ! Qu'est-ce que je t'ai déjà dit ? Eh ben, vous m'avez dit bonjour en arrivant, après vous m'avez dit... Mais non ! Sur la remise des télés, putain ! Alors, oui, oui, je sais que normalement, on n'a pas le droit, mais... Alors pourquoi je l'ai 10% sur cette facture-là ? C'est quoi ça ? Eh ben, c'est parce qu'en fait, Johan m'a dit qu'il avait vu ça avec vous... Johan, Johan, c'est le nom de qui sur la facture, là ? C'est mon nom ? Ah oui, c'est mon nom... Bon écoute, ne me laisse pas le choix, les 10% j'ai un tiers de ton salaire et puis c'est tout ! Quoi ? Alors là, non ! Vous pouvez pas ! Après, si tu veux les garder, pas de problème ! Voilà ! Je m'impose ! C'est juste que tu iras faire un tour chez Pôle Emploi ! Bon, ok, pour les 10%, mais j'irai pas plus haut, hein ! Voilà, je m'impose ! Oui, c'est bien ! Impose-toi, impose-toi ! Mais va t'imposer ailleurs, moi j'ai autre chose à foutre, hein ! Attends, le boss, il t'a vraiment dit ça ? Ah, le bâtard ! Moi, le truc que je comprends pas, c'est... Pourquoi tu m'as dit que t'avais vu ça avec lui, en fait ? Rah, putain, ça m'énerve les injustices comme ça ! Moi, j'ai envie de t'aider, mais je sais pas quoi faire ! Bah, je sais pas, tu pourrais peut-être payer les 10% de ma place ! Ha 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 ! T'es con ! Non, parce qu'il essaie de nous faire croire qu'il est baraque ! Mais je suis sûr, tu mets une main sur ses pecs, une main sur les nichons de Gisèle, t'arrives pas à dire qui est qui, frère ! Oui, c'est vrai que je fais un petit peu de sport... Mais non, mais t'as rien compris, toi, je dis ça parce que c'est tout mou ! Oh... Non mais moi, y'aurait pas une histoire de... Tu me rembourses ou je sais pas quoi, là... Moi ! Je l'aurai attrapé comme ça, là ! Je leur ai dit, si t'oses répéter ce que tu viens de dire, là, je te chie à la gueule ! Johan ! Oui ? Dans mon bureau ! Oui, oui ! J'arrive tout de suite ! Vous voulez un petit cappuccino, comme d'habitude ? Mais regarde-moi ça, toi ! Oh, si t'oses répéter ce que tu viens de dire, je te chie à la gueule ! Ha 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 ! C'est ce qu'il a dit, lui, hein ! Va-tu clean ? Alors, ma boule ? On a la moule qui coule ! Alex, 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 Alex ! Ouais ? Je sais plus, tu bosses, toi, demain, ou pas ? Non, j'ai posé un RTT parce que demain, c'est mon anniversaire. Oh, super, tu me sauves ! Bah, tu vas pas revenir à ma place ! Ha ha ! Bah non, je viens de te le dire, je peux pas demain. Ouais, mais moi, c'est impossible que je vienne, j'ai un empêchement. J'ai un décès. Ah. Ouais. Le mien ! Ha 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 ! Ce soir, je vais me mettre une tôle ! Je vais être dead de chez dead ! Merci, ma poule ! Ah non, non, y'a pas de merci, y'a pas de ma poule ! Eh, boss, c'est juste pour vous dire que demain, je pourrais pas être là. Quoi ? Mais vous inquiétez pas, Alex, il a proposé direct de venir à ma place. Eh bah voilà, là, je te reprends, Alex ! Un problème, une solution, c'est bien, ça ! Alors, ouais, sauf que demain, c'est... Demain, c'est mon anniv', donc euh... Donc quoi ? Donc euh... Donc quoi ? Donc je viendrai en avance. Ouais, je préfère ça, ouais. Et avec des croissants, en plus ! Mais non, pas besoin de croissants ! Je te ferai un petit gâteau d'anniversaire, comme d'habitude ! Oula, euh, non, pas besoin, Gisèle. Pourquoi ? T'aimes pas mes gâteaux ? Ah si, 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 si... Bah je te fais quoi, alors ? Chocolat ou framboise ? Hmm, pas facile à choisir, hein. Ok, je te fais les deux ! Framboise ! Ouais, framboise, en fait. Et vous, monsieur Bertrand, vous préférez quoi ? Chocolat ou framboise ? Quoi ? Non, non, j'en boufferai pas de ta merde, moi ! J'suis en pleine siège en ce moment ! J'ai un petit imprévu pour demain, mon poussinou. J'suis obligé d'aller au boulot. Ah bah non, pas demain ! C'est ton anif, chéri, on avait plein de trucs de prévu ! Oui, je sais, c'est juste qu'un de mes collègues a une sorte de... de décès. Je... J'pourrais pas dire non ! Une sorte de décès ? C'est quoi ça exactement ? C'est quand t'es pas sûr que la personne soit morte ? C'est à peu près ça, ouais. Bon, hé chéri, faut vraiment que t'apprenne à dire non. Rassure-moi, on se voit quand même demain. Eh bah euh, non ! Non, je plaisante, bien sûr qu'on se verra, mon poussinou. Bisous. Euh... On est d'accord que t'es en train de me raconter l'histoire de quelqu'un d'autre, là ? Non, pourquoi ? Bah, parce que depuis le début t'es juste une victime, pas un gros connard ! Mais bien sûr, j'étais déjà un connard ! Mais uniquement le soir, chez moi, sur mon ordinateur, j'étais ce qu'on appelle un... Hater ! J'écrivais des commentaires d'enfoirés, cachés derrière le pseudonyme sauce Samouraï 54 ! Pas mal celle-là ! Un délicieux gâteau à la framboise ! Ah putain, jamais de ma vie je boufferais cette merde ! On va se regaler ! Ah, ça fait du bien de se défouler ! C'est dommage que je sois pas comme ça en la vraie vie, parce que je peux te dire qu'ils fermeraient leur petite gueule ! Ah, c'est à cause de toi que je suis obligé d'aller au boulot demain ! Toi, tu vas prendre cher, mon pote ! ... Allô ? Alex, putain, t'es où là ? Vous inquiétez pas, patron. Je serai à l'heure. Tu te fais ma gueule, je viens d'arriver au magasin, c'était fermé ! Quoi ? Oh putain, oui ! Euh, c'est parce que je suis coincé dans un bouchon ! Ouais ! Oh, il va avancer, lui ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? T'habites à 5 minutes et tu viens à pied ! Ouais, mais il y a un monde fou sur le trottoir, hein ! Eh, mais ton clignotant, quand tu tournes avec tes pieds, toi ! Ouais, bah bouge-toi le cul ! Oh, je suis pas loin, ça y est, je vois la boutique ! Par contre, le seul truc que je peux pas voir d'ici, c'est ta petite bite ! Quoi ? Brad Pitt ! Ouais, vous ressemblez à Brad Pitt, l'acteur qui est beau gosse ! Ouais, c'est vrai, moi aussi, je trouve ! Même si je suis largement plus barragué que cette petite fiat ! Oui, à toute petite ! Pourquoi tu viens de dire ça, moi ? C'est pas toi qui l'a dit, c'est moi ! Aaah, qui ça, moi ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Ça va, beau gosse ? Oh, putain ! Bah alors ? Ça te fait peur d'avoir du charisme ou quoi ? Mais t'es qui, bordel ? Sauce Samouraï 54. Enchanté ! Bah, allez, serre-moi la main ! En gros, je suis toi, mais avec une vraie paire de couilles ! Tu peux arrêter, s'il te plaît ? Non, j'adore ça ! Oh non, c'est encore mon patron ! Faut que j'aille au boulot, sinon je vais me faire virer ! Eh bah, allez, let's go ! On va bien s'amuser ! Oh, le voilà ! Vite, le gâteau ! Joyeux anniversaire ! Wow ! Toujours aussi dégueulasse ! Mais, merci quand même, Gisèle ! Il n'y a pas de quoi ? Cap, Alex ! Tu tombes bien ! Je vous présente mon collègue préféré ! Mais j'ai pas le temps ! Tu peux leur faire une petite facture, s'il te plaît ? Je leur ai fait 10% ! Seulement 10% ? Moi, je vous l'offre ! Wow, 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 wow ! Ça, par contre, on peut vraiment pas le faire ! Oui, je sais, je... Mais bien sûr qu'on peut le faire ! Regarde, il y a une égratignure en haut à droite ! Où ça ? Je vois pas ! Bah, rapproche-toi ! Voilà, 100% de remise ! Je te laisse leur faire la facture, ma couille ! Ah bah, Alex ! C'est pas trop tôt ! Allez hop ! Dans mon bureau ! Oui, j'arrive ! Je vais juste faire un petit truc, avant... Ah ! Bon alors ? C'est quoi ces conneries ? Je suis arrivé à 8h40 et la boutique était toujours fermée ! 8h40 ? Oh ! T'étais pas censé arriver à 8h30, toi ? Euh... si, mais... Bah alors ! 10 minutes de retard, ma petite salope ! Bah, tout ce quoi ? Je remarque qu'il n'y a pas que la branlette qui est en souris, il y a aussi la gonflette ! Putain, mais ça sort d'où, ça ? Bon, repasse cette bouteille derrière toi, tu viens de taper dans ma réserve, là ! En tout cas, très bon whisky ! Oh là là, monsieur Bertrand, on a un gros souci ! Ah bah là-bas, oui ! Je vois ça, Gisèle ! Ah bon ? Vous arrivez à voir ça d'ici ? Bah ça peut pas se rater, t'en as plein la gueule, là ! Ouais, c'est vrai, t'en as un petit peu l'art, ouais ! Et l'art, ouais ! Faut quand même qu'on soit propre, on reçoit des clients ici ! Eh bah justement, je viens vous voir pour ça ! Il y a un chien qui vient de... ...de déféquer sur le visage de Johan ! Quoi ? Il a une deuxième merde sur la gueule ? Euh... non, une seule je crois ! Ah ! Bah je vous rassure alors ! C'est pas un chien ! C'est moi ! Attends ! T'as vraiment chié sur ton collègue ? Ouais ! 12 ans que j'en avais envie ! Comme quoi... Faut toujours croire en ses rêves ! Hmm... On a pas tous les mêmes rêves ! Du coup, ton patron t'a viré direct, j'imagine ? Non, il arrivait pas à me le dire ! Il était en train de se noyer ! Se noyer ? Alors là, je comprends pas la métaphore ! C'est normal ! C'en est pas une ! Ah ! Mais bordel ! Un connerie ! Particule, bébé, je comprends rien ! Désolé monsieur Bertrand, j'arrive pas à m'arrêter, mais... C'est presque fini ! Et après avoir essuyé mes dernières gouttes de pipi dans sa barbe... Oui, il m'a viré ! Ah les patrons, tous des salauds ! Ouais, j'ai l'impression qu'ils virent tous les employés qui leur pissent à la gueule ! C'est fou, ça ! Alors, on fait quoi ce soir ? C'est ton manif, quand même ! Non, on fait rien ! Je m'enferme chez moi, je veux voir personne d'autre ! Oh, tu gâches l'ambiance ! On s'amusait bien, là ! Coucou, mon petit poussinouge ! Mon petit poussinouge ! T'es sérieux, là ? Fais gaffe ! Ta paire de couilles vient de tomber ! Ok, je vais refaire ce vocal... Coucou ! Et malheureusement, je pourrais pas venir parce que je suis malade ! Je suis chez le médecin ! Ouais ! Oula ! Bisous ! Surprise ! Bon anniversaire ! Ah, génial ! Je suis super content de vous voir ! Même si j'avoue que perso, il y a une paire de cons que j'aurais jamais invité ! En commençant par toi, Stéphane ! J'ai jamais pu te plairer ! Il y a du champagne ! Raise a glass, you've made it another year ! Happy birthday ! Alors mon chéri, ça te fait plaisir ? Ouais, ouais, c'est génial qu'il y ait autant de... de monde ! Ah bah, tu m'as envoyé un vocal ? Ouais ! En fait, je voulais te faire croire que j'étais malade, mais c'était une blague, mon poussinou ! Fais gaffe, ta paire de couilles vient de retomber ! Marche pas dessus ! Par contre, t'as vraiment l'air malade, là ? C'est quoi, ça doit être bizarre ? Eh bah, c'est parce que je pense que j'ai un... Un chat dans la gorge ! Ouais, mais tu l'as pas tout le temps ! Là, par exemple, ta voix, elle est normale ! Ah bah, tu connais les chats ! Ça rentre, ça sort... Bon, je vais faire coucou... aux gens... Ah mais au fait, je t'ai jamais présenté mon petit Jean-Claude ! Pourquoi tu l'appelais Jean-Claude ? Il a déjà 50 balles ou quoi ? Coucou ! Oh ! Pourquoi tu me le montres comme ça sans prévenir ? Tu veux que je dégueule ? De quoi ? Non mais je veux dire, il est tellement... magnifique que je vais... dégueuler de joie ! Ah c'est vrai ? Tu le trouves beau ? Ouais ! Il est presque aussi beau que mon fond d'écran ! Regarde ! Mais attends, mais... mais c'est une merde ! Oh que oui ! Je l'ai accouché ce matin sur un collègue ! 3 minutes d'effort, 15 centimètres, 250 grammes ! Putain, qu'est-ce que j'en suis fier ! Mais... qui met une photo de merde en fond d'écran ? Mais c'est immonde ! Ah ouais, parce que t'as pas mis une photo de Jean-Claude en fond d'écran, toi, peut-être ! Quoi ? Oh, tu serais presque pire que moi pour sortir des saloperies, toi ! Non mais c'est vrai, ils me saoulent les parents, là ! Oh, regarde mon bébé, 3,7 kilos, 50 centimètres ! Tu sais quoi ? On s'en bat des couilles ! En tout cas, bien joué, ma gueule ! Ouais ! Bon anniversaire, mon petit gendre préféré ! Alors, ça va les vieux ? Toujours vivant ? Enfin, je veux dire, toujours vivant ! C'est une bonne nouvelle ! La santé, ça a l'air d'aller... Bon, et moi ? Quand est-ce que je deviens mamie ? Eh bah, peut-être bientôt, j'espère ! En tout cas, c'est pas ce que je l'ai fait la dernière fois que ça risque d'arriver ! Ça te fait rire, ça, Michel ? Oui, c'est vrai que je rigole, mais j'ai pas tout compris ! Tu lui as fait quoi ? Eh bah, je dirais... Un soin du visage protéiné ! Tu veux que je te montre ? Ben... Oh, pardon, Michel, c'est sorti tout seul ! D'ailleurs, c'est exactement ce que j'ai dit à ta fille ! Oupsi ! Oh, une montre, c'est... C'est gentil ! Eh... Tu fais quoi, chérie ? Tu fais une story pour montrer tes cadeaux ? Non ! Je la revends sur Vinted ! Je mets combien ? 10 balles ? Non, allez, 5 pour être sûr que ça dégage ! Par contre, elle est pas drôle, ta blague, chérie ! Ouais, c'est vrai ! Après, ça se fait souvent de revendre des cadeaux qu'on aime pas trop, non ? Ouais, fin... Peut-être pas quand les gens qui te l'ont offert sont encore là ! Oula, t'as raison, qu'est-ce qui m'a pris ? Oh... Oh, mais tu fais quoi, là ? Celui-là, j'aurais jamais réussi à l'en vendre ! T'as bouffé un clown, là, chérie, ou quoi ? Je suis obligé d'être sincère ! Euh... Ouais ! En vrai, c'est pas un clown que j'ai bouffé, non ! C'est la touche de ta sœur il y a 3 ans ! Ah ! Bouffer la touche ? Ça, je sais ce que ça veut dire ! C'est quoi ces conneries ? Inès, il raconte quoi, là ? Euh... Aucune idée, mais il faut que j'aille chercher le pull en bas ! Dégage-toi ! Alex, rassure-moi ! C'est pas vrai ? Ah bah si ! Je pense qu'elle va vraiment chercher le pull en bas ! Mais non, je parle pas de ça, là ! Je parle du fait que tu lui ai bouffé la... La touche ! Oh, mais Michel ! Eh bah j'ai... Disons que je sais pas garder ma langue dans ma poche ! Bon, eh ben non, on va y aller, hein ! Ouais ! Je préfère, ouais ! Eh, encore bonne année, Alex ! Mais t'inquiète pas, on est de ton côté ! Non, on est pas du tout de son côté ! Ben quoi, ça arrive à tout le monde de manger le plat de quelqu'un d'autre ! Ah ouais ! Tu sais vraiment pas ce que veut dire touche, en fait ! Attends, 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 attends ! Je peux tout t'expliquer ! Ah ouais ? Bah vas-y, je t'écoute ! En réalité, tout ce que tu viens de voir, c'est pas tout le temps moi qui parle ! Ah ouais ? Donc c'est pas toi non plus qui a bouffé la touche de ma sœur ? Si, si, ça c'est moi ! Mais perso, je te l'aurais jamais dit ! Enfin, je veux dire, pas devant tout le monde, quoi ! Tu t'es défendu comme une merde ! Eh, tu sais quoi ? Tu vois ton collègue Johan ? Oh oui ! Je l'ai en fond d'écran ! Eh bah ça fait pas mal de temps qu'il me tourne autour ! Donc là, je vais le voir et je me le tape ! Bon anniversaire, connard ! Allez, tape-moi en 5 ! Quoi ? Non ! Mais si, on a quand même chié à la gueule du mec avec qui ta meuf va te tromper ! Ah, c'est vrai, c'est pas faux, oui ! Bref, sauce Samurai 54 a totalement ruiné ma vie ! Attends, répète ! Il a ruiné ma vie ! C'est quoi cette voix, là ? Enchanté, moi c'est Alex ! Attends, tu veux dire que depuis le début, je parle avec la version connard de toi-même ? Ouais, tu sais, moi depuis un an j'ai lâché l'affaire, je laisse parler pour nous deux ! Ok, bah, enchanté Alex ! Retourne à la niche, toi ! C'est moi qui l'ai vu le premier ! Eh oh, détends-toi, sauce Sandalouse ! Je te le dis direct, t'as aucune chance avec moi ! Non mais oui, oui, t'as bien raison, il est... Après, peut-être que toi et moi, on pourrait aller... Toi non plus, non ! Ok ! Dommage, bien tenté ! Voilà vos deux morites, madame ! Merci ! Bon, bah, je t'abandonne ! Un peu comme tout le monde dans ta vie ! Wow, sacré punchline ! Un peu douloureux, quand même ! Par contre, petite question ! T'as jamais essayé de te réélectrocuter avec un ordi ? Bah, pourquoi faire ? Bah, je sais pas, vu qu'apparemment t'es devenu un salaud à cause de ça ! Peut-être que tu redeviendrais normal ! Eh mais ouais, c'est pas con, ça ! Mais non, j'écoute pas, on est bien, tous les deux ! Oh, ta gueule, toi ! Eh oh, on est poli, quand même ! Eh mais en plus, je sais où est-ce qu'on peut trouver des ordinateurs ! Bien sûr que je vous fais 10%, mais je vous laisse voir ça ! Avec ma collègue préférée, Gisèle ! Joanne, regarde là-bas ! Quoi ? C'est un clodeau, t'en as jamais vu ! Euh non, je crois que c'est Alex ! Oh putain ! Mais Gisèle, tu fais quoi ? Ploque-toi ! Ok ! Eh euh, pour mon fou, on fait comment ? Oui bah casse-toi, y'a un darty au bout de la rue ! Monsieur Bertrand ! Alex est revenu ! Il est dans le magasin ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il veut ? Je sais pas, moi, on s'est barrés, il nous a pas vus ! Bon, Gisèle, va aller parler, toi ! Oh non, non, moi j'y vais pas ! C'est vous ou tu êtes censé être barraqué, là ? Oh mais attends, on est le 5 aujourd'hui ! C'est son anniversaire ! Oh bah si j'avais su qu'il venait, j'aurais fait un gâteau ! Ah ouais ? Pris toute la gueule dedans ! Oh ! Mais t'as un drôme de sec quand même, Gisèle ? Allez, c'est parti ! Non, 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 non ! Repose cette tasse ! Non ! Je m'impose ! En flux, je ne vois plus ! Tu le vois plus ? Merde ! Ça trouvait qu'il en pleure avec nous ! Mais non, je crois qu'il s'est évanoui ! Évanoui ? Oh putain, c'est le moment, je vais aller me venger ! Oh putain de merde ! Oh putain, il s'est réveillé ! On est d'accord que tu viens de te chier dessus, Johan ? Alors là, non ! Pas du tout ! Oh vous êtes là ! Johan, je te kiffe ! T'es le mec le plus honnête que je connaisse ! Toi Gisèle, j'ai toujours adoré tes gâteaux ! Et vous monsieur Bertrand ? Vous avez un pénis large ! Pas spécialement grand, mais large ! Ouais, c'est exactement ça ! Ouais ! Yes, ça a marché, j'arrive de nouveau à mentir ! Alors il a menti pour vous deux, hein ? Mais pas pour moi ! Ouais bah casse-toi ! Et la prochaine fois que je fais un gâteau, il battra le seul qui aura pas le droit de bouffer, espèce de fils de... Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Ah ouais, t'as pété un câble là Gisèle ! Je suis enfin redevenu quelqu'un de normal ! Un faux cul ! Ouais ! Wow ! Bonjour madame ! Vous êtes rayonnante ! Vous avez quel âge ? 20 ans ? Oh merci monsieur, vous êtes gentille ! Je sais ! Je vous souhaite une bonne journée ! Et moi je te souhaitais te faire rouler sans la gueule par un 38 tonnes ! Même à 80 pieds, j'ai pas envie de te toucher avec un bâton ! Même moi j'arrive à voir qu'il a une tête de con ! Cognard ! Mais... c'est son premier mot ! En même temps j'suis d'accord avec elle, t'as vraiment une gueule de connard sous samouraï 54 ! Connard ! Connard ! Connard ! Connard ! Connard ! Il s'appelle Alexandre et sans aucune explication, il est devenu l'homme le plus détesté de la planète ! En seulement 24 heures, Alexandre a reçu des milliards d'insultes venant des quatre coins du monde ! Une note positive tout de même, les gens sont tellement occupés à l'humilier qui ne s'insultent plus entre eux. Et grâce à lui, la haine a disparu d'internet. Pour une fois qu'il sert à quelque chose, cet enfoiré de mes deux, regardez sa tête, on m'a vu de lui chier dessus. Oh, pardon. Excusez-moi, on est en direct. Bon, tout de suite, la météo. Casse-toi ! Il m'a enlevé mes cheveux, le con ! C'est le coiffeur le plus rapide de l'histoire. J'avais un taf de merde dans lequel j'étais obligé, j'ai fait suffisamment de tous mes cuisants. C'est le mec qui part en couille. C'est genre faire le mec qui rigole sans rire. Ah oui, excellent. Excellent. Si on revient aux télévisions, tous ces modèles sont... Waouh. Très cher. Mais si ! J'ai vu ça avec le patron tout à l'heure. Il part en rap. Mais si bref ! Moi, je l'aurai attrapé comme... Je remarque qu'il n'y a pas que la branlette qui ressort, il y a aussi la gonflette. Merde ! C'est aussi un souffrant de moi-même. Putain, merde ! On ne sait pas qu'on en fait autant. Oh putain ! J'en suis dans les trous le nez. J'ai déjà entendu ça quelque part. M'enfonce pas trop parce que ça... Ça aussi, j'ai déjà entendu. C'est un peu abusé, hein, ce que j'ai fait. C'est ça qui est drôle, en fait. Eh, d'ailleurs, c'est exactement ce que j'ai dit à ta fille. Oh ! D'ailleurs, c'est exactement ce que j'ai dit à ta fille. Oupsi ! Eh ben, je... Oh, la moche ! Disons que je ne sais pas garder ma langue dans sa poche. C'est quoi, dans ma poche ? C'est quoi, dans ma poche ? Donc, c'est pas dans le but qui a bouffé la touche de ma soeur ? Bah, ouais. Sérieux ? C'est pas dans le but qui a bouffé la touche de ma soeur ? Non, je me reste pas. Merde ! J'ai mis une crasse de biceps en même temps. On est d'accord que tu t'es chier dessus, Johan ! Putain, viens de se réveiller ! On est d'accord que tu t'es chier dessus, Johan ! J'ai dit ça, tu t'es chier dessus... Oh mon dieu ! Je l'ain ? Mouais, j'ai dit, j'ai dit ! L'eh? Votu ! J'ai dit, j'ai dit, altijd, j'ai dit ! Et j'ai dit, j'ai dit ! Votu ! Je lui ai dit, en που est tu ? Votu ! Votu ! Sous-titrage ST' 501